Un million bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour ce mois de décembre, déjà. Bon, même si nous sommes encore en novembre, à l'heure où j'effectue cette guidance, eh bien oui, l'année est passée très vite. Oui, ça a été quand même un peu corsé cette année, mais qu'on se le dise, eh bien demain ne ressemblera pas à celui et à ce jour d'hier. Donc, qu'on reste surtout très axé, très positif, ça c'est important. Alors, comme vous pouvez le constater, il y a une nouvelle trame. Cette trame, elle m'a été insufflée. J'explique la petite histoire, j'ai essayé de faire initialement, au premier tirage et aux premières guidances, la trame que je pratiquais au préalable, depuis 2-3 mois, et puis non, on m'a dit non. Alors, je me suis laissée guider, et puis j'ai écrit les mots, et en fait, il y a une grande cohérence. Qui plus est, dans le cadre des guidances, pardon, au niveau des signes déjà effectués, il y a énormément de vibrations et d'informations qui ressortent. Donc, je vous invite vraiment à rester bien, voilà, bien concentré sur le tirage. Dans un second temps, à l'issue de cette guidance générale, j'effectue aussi un survol, uniquement un survol, avec la même trame concernant, eh bien, l'approche émotionnelle et ou sentimentale. Bien sûr, ça reste collectif, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Si c'est le cas, eh bien, tant pis, c'est pas grave, on se donne rendez-vous dorénavant le mois prochain pour l'année prochaine. Et puis, si ça vous parle, eh bien, tant mieux, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Sachez que vos commentaires sont importants pour moi, certes, mais dans le sens, eh bien, en fait, collectif. Parce que je m'aperçois que lorsque vous partagez, vous partagez aussi entre vous et ça donne beaucoup d'espoir, ça diffuse beaucoup de bienveillance, beaucoup d'émulation. Donc, n'hésitez pas à nous dire, eh bien, voilà, moi aussi, je suis passée par là, moi aussi, j'ai vécu ça, moi aussi, j'ai pu tomber. Mais voilà, je me suis relevé et voilà où j'en suis. Ça fait du bien, d'accord ? On a besoin de solidarité. C'est aussi l'avènement de cette année 2022, je vous le dis, avec ces transits entre le Jupiter qui passe en poisson, retour un peu sur le verso. Enfin, il va se passer des choses sur cette année 2022 avec beaucoup, beaucoup de transitions, surtout à partir de ce mois de janvier. On va basculer quand même sur de nouvelles énergies, donc n'hésitez pas, d'accord ? C'est important, je le souligne. Vous pensez peut-être que vos commentaires ne sont pas importants, ils le sont. À titre personnel, je ne pourrai pas répondre à tous les commentaires concernant ce mois de décembre. Soyez assurés que je les lirai, je répondrai ponctuellement quand je le pourrai et vous aurez toujours mon petit cœur qui vous accompagnera. Voilà ! Pour le reste, vous disposez de toutes les informations en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez me consulter, je suis encore consultable jusqu'au 23 décembre. Je fais une pause de ce 24 décembre au 1er janvier inclus, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez aussi prendre des rendez-vous pour ce mois de janvier, parce qu'il y a beaucoup d'affluence pour le mois de janvier, en général, ça booste beaucoup au niveau du planning, donc je préfère vous demander, vous inviter à vous y prendre à l'avance. Et puis, c'est les fêtes, c'est Noël, donc je vais placer une petite jaquette là rapidement. N'oubliez pas que mon livre fait du bien. L'objectif de ce livre, c'est de diffuser de la bienveillance et de pouvoir vous aider sur le chemin du développement personnel et ou spirituel aussi. Donc, c'est un livre à lire pour soi, c'est un livre à offrir. Alors, ben voilà, si vous ne savez pas quoi offrir à Noël, n'hésitez pas d'offrir du bon, du beau et du lumineux à votre entourage. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo et le livre est bien sûr disponible en ligne, sur les centres culturels. Mais essentiellement, s'il vous plaît, essayons de faire vivre les librairies indépendantes, quitte à le commander. Voilà, c'est important aussi de faire vivre le local. Allez, c'est parti ! Quelle est votre situation aujourd'hui ? Je crois que j'ai fait le tour, newsletter, je concours, tous les liens sont en dessous. Ok, allez, on continue. La situation aujourd'hui, pardon, qu'est-ce que vous traversez ? Quelle est la raison de cette situation ? Pourquoi vous traversez cela ? Quel est le but de tout cela ? Quelle est la suite ? Et bien sûr, quelle est la finalité à prétendre ? Nous allons découvrir votre vibration pour le moins. Qu'est-ce qui vous attend, Amine Lyon ? Vous allez voir, en général, c'est vraiment cohérent et très puissant. Là, cette trame, elle est très puissante. Hop ! Ça va venir, il faut laisser, voilà. Cette carte s'est retournée. La cohérence, ok. Ah, ça, c'est pas mal. On finit l'année en cohérence, c'est bien. Moi, je trouve que c'est super bien. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? La cohérence, en fait, c'est lorsqu'on chemine sur nos axes, justement, d'axes d'évolution, spirituel, développement personnel. La cohérence, c'est ce qu'on donne entre nos actions et nos propres valeurs. Et c'est ce qui nous permet, en fait, de nous sentir alignés. Parce qu'on pose, si vous voulez, le socle, le cadre, l'alignement de cette propre cohérence. Je suis désolée, excusez-moi, j'ai toujours le nez de prix, moi, l'hiver. Non, non, je ne suis pas malade, tout va bien. J'ai le nez de prix. Donc, vous, si vous ne prenez pas l'engagement d'être cohérent avec vous-même, comment vous voulez l'être dans les actes de votre vie ? En quelque sorte, c'est un peu ça. Donc, il y a quelque chose qui semble, a priori, devoir ou manifester un recadrage, une forme de changement, pour abandonner aussi la cohérence. Je libère un peu tout cela pour laisser la créativité faire son chemin et prendre de nouveaux engagements aussi vis-à-vis de ma vie, d'incarner cette vie en cohérence. Ok ? Allez, on va la placer là pour l'instant. Alors, il va de soi que vous aurez, on va avoir des cartes inversées, j'en exprimerai l'analyse, forcément. Il va de soi aussi que je peux faire des compléments. Ok ? Allez, c'est parti. La situation aujourd'hui, c'est pas mal. On commence bien. Si la suite est comme ça, c'est plutôt pas mal. Le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe vient nous exprimer que là, vous êtes sur une étape, en fait, de... On est là, on y est, en fait. On y est dans cette cohérence. Parce qu'on est dans cette dynamique de vouloir s'accomplir. On a envie vraiment. Là, on est dans cette notion. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de la cohérence dans nos actions. On est vraiment sur un mois où on va dynamiter l'action. Très clairement. Je pense que c'est un mois où vous allez vous ressentir dans une... Comme je l'avais indiqué, parce que ça reste mon chouchou, cet oracle. C'était mon oracle où j'ai appris, en fait. Enfin, j'ai appris, j'ai développé le tarot. C'est l'énergie rayonnante. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur cette approche de maturité, d'accord ? Où notre objectif, c'est de viser le long terme, la prospérité, d'accord ? De donner tous les éléments, de nourrir notre chemin, notre être, notre état d'être, de positivisme. Donc, on sent que là, pour ce mois de décembre, il y a vraiment cette volonté, soit de l'acter, soit de le définir pour que ça se mette en place sur notre chemin. Pour quelles raisons vous traversez cela, fils de coupe ? Eh bien, parce que vous avez envie de nouvelles inspirations. Vous avez envie de nouveaux projets. Vous avez envie, effectivement, dans l'axe de la cohérence, je vais laisser la carte ici, de changement. Vous avez envie de donner, si vous voulez, une transition, d'apporter quelque chose qui vous amène à de nouvelles inspirations. Le but, c'est marrant parce que je viens d'avoir un ressenti, c'est pour ça que j'ai fait un blanc. Nous sommes sur le set de coupe inversée, c'est ça. C'est ce que je me disais. Je me disais, c'est marrant parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on règle un acte, un plan, quelque chose qui nous libère. Et ici, avec notre set de coupe inversée, puisque c'est bien le but, eh bien, on est vraiment dans cette dynamique de sortir des désillusions, de l'illusion, et de matérialiser, si vous voulez, la transformation par le fait de régler. C'est ça aussi la cohérence. Je règle ce que je dois pour rayonner d'autant dans ce que j'aspire et ce que je dois aller chercher, ce que je dois mettre en acte, en application dans ma vie. Il peut y avoir un mois quand même de, ça peut être pour vous, ça pourrait être pour vous, un mois de forte transition, mais très positif, parce qu'il y a ce rayonnement qui est là. Vous restez des lions, forcément. Le soleil vous accompagne, il vous nourrit, un million. Donc, il y a ce rayonnement avec vous et pour vous, vous concernant. Et on sent qu'il y a de la force, il y a de la vigueur pour instaurer cette forme de rigueur aussi, et pour dire, bon, allez, tu sais quoi, c'est la fin de l'année, et bien maintenant, on va vraiment clôturer les chapitres et on va ranger les archives. Bon, allez, la suite. La mère de coupe. Allez donc, qu'est-ce que vous avez comme coupe ? C'est incroyable. Pardon. La coupe, il faut, alors c'est le courant créatif, c'est les émotions, c'est tout ce qui va être en lien avec les associations. Bon, ben là, dans ce cas-là, ça pourrait être aussi des ruptures d'associations, selon pour quelles raisons vous regardez cette situation. ou la transformation de cette association, prendre soin de soi, réorienter notre émotionnel. Vous voyez, c'est tout cela, en somme, la coupe, ça représente l'eau, l'eau représente les émotions, bien évidemment, dans l'élément. Et la mère de coupe, ici, eh bien, elle vient vous dire que la suite, c'est de pouvoir avoir, de manifester par l'acte, cette conscience visionnaire qui va vous amener à déployer votre résilience, à pouvoir fertiliser vos actions et à donner d'autant de force sur tout ce que vous voulez entamer en termes de projet. Ouh là, la finalité ! Waouh ! L'Empereur, génial ! Tout ça, pourquoi ? Eh bien, tout cela, pour vous permettre de structurer, vous avez vu la cohérence qu'il y a dans ce tirage, c'est incroyable, de structurer votre position d'avenir, de pouvoir, presque votre position d'autorité par rapport à vos décisions. Il y a beaucoup de discipline, beaucoup de... On sent que vous reprenez, voilà, vous reprenez, vous êtes maître du jeu, là. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez réussir à revenir à votre puissance intérieure et au manifeste, à votre richesse intérieure pour redevenir maître du jeu. C'est vraiment ce qui me vient. On va... On va... Je n'ai pas sorti mes cartes... Bah alors, Sandra, d'ailleurs... On va faire un petit complément. Voilà, je les ai. Non, il y en a trop. On va regarder de manière intuitive ce qui ressort pour vous. Oh là là, il y en a plein. Il y en a trop, les amis. Vous avez vraiment un tirage très... Alors, c'est profond, c'est ancré, c'est puissant. C'est très fluide, très très fluide, simple. Et ça va droit au but. Donc, donnez-nous une carte, s'il vous plaît, pour nous. Les amis, Lyon. L'Empereur, c'est... Je pose mes racines, je pose mon ancrage. Je m'instruis vraiment dans cette notion de... De je suis. Je suis. C'est ça, en fait. Je ressens cela comme ça. Qu'est-ce qui est sorti ? Ouais. Il y a beaucoup de spiritualité. Dans le sens, comment vous le dire ? Je le ressens, hein. C'est-à-dire que là, ce que l'on a, c'est que... Vous allez être guidés. Vraiment. Vous allez être guidés. Moi, j'ai envie de vous dire, faites appel. Bien sûr, vous êtes un signe solaire, un signe de feu. Très dynamique. Mais vous n'êtes pas dépourvus d'émotions, forcément. Faites appel à votre... Avec cette mère de couple, ça nous parle aussi de voix intérieure. Faites-vous confiance dans votre intuitif. D'accord ? Pour ce mois de décembre, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, puisqu'on est beaucoup sur de la coupe. Vous avez vu, on n'a que de la coupe et une carte majeure. Donc, vraiment, faites-vous confiance sur votre instinct. Qu'est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que ça me dit intérieurement ? Vers quoi j'ai envie d'aller ? Qu'est-ce que ça me pousse ? Qu'est-ce que ça m'insuffle ? Vous voyez ? Ce n'est pas la tête qui doit prendre le raisonnement avec la coupe. C'est vraiment les émotions et l'instinct. Ok ? Sacré tirage. Chouette ! Bon, allez. On va passer... Alors, n'hésitez pas à me dire si cette trame, elle vous a plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire, voilà. Est-ce que cette trame, elle vous a plu ? Est-ce que ça vous parle ? Bien sûr, ça, c'est important de le savoir. Et puis, si vous souhaitez que je remette les compléments avec les messages des petits anges, par exemple. Voilà. Donnez-moi votre avis. C'est intéressant. Ok ? Je vous dis à très bientôt pour celles et ceux qui s'en arrêtent là, qui ne regarderaient pas la suite. Pour celles et ceux qui vont regarder la suite du tirage, sachez que c'est pour les personnes qui sont en relation, en duo ou aussi en chemin, pour prétendre, voilà, à la rencontre, on va le dire comme ça. Et pour celles et ceux qui en restent ici, je vous souhaite par avance de très belles fêtes. Je vous souhaite par avance une très belle fin d'année. Je vous retrouve bien évidemment le mois prochain pour votre tirage de la nouvelle année, de ce premier mois de l'année 2022. Portez-vous bien. Merci d'avoir été à mes côtés tout au long de cette année 2021. Et pour celles et ceux qui sont là aussi depuis le début, c'est très touchant. Et bien, votre présence, c'est un cadeau pour moi. Voilà, sachez-le. Je vous dis à tout de suite pour les autres et belle suite pour les uns. Allez, amis lions, on se retrouve pour le... Ouh là là ! Ça tombe de partout, ça tombe de partout. On se retrouve pour votre lecture intuitive, sentimentale. et voir un peu ce qui en ressort. Il y en a trop. Le but ici, la suite et la finalité. La suite. Allez, une dernière carte pour la finalité. Un million. Ouh là, ça tombe de partout. C'est pénible, ces cartes qui glissent. Vous avez un très beau jeu général, hein. C'est chouette, vraiment. On sent que... C'est... Comment le dire ? Et voilà, la finalité vient de tomber. C'est... Je crois que vous allez passer un certain cap sur ce mois de dessin. Je le ressens. Bon, vous me direz de toute façon. Alors, au niveau sentimentale et ou émotionnelle, si vous êtes en solo, que vous soyez en dur ou en relation, quelle est la situation aujourd'hui ? Je ferai des petites analyses, voilà, de possibilités d'exemples à la fin. Alors, nous sommes sur le 10 de Pentacle. Pas mal. Bien, même. Accomplissement, on sent bien dans son état matière, personnel. On a plutôt une belle résonance dans le côté famille, une stabilité. On se sent en prospérité. Il y a de l'amour dans l'air aussi. D'accord ? Ça peut être, si vous êtes seul, aujourd'hui, l'amour du soi. Si vous êtes en duo, on sent que, voilà, il y a quelque chose qui se passe et qui est plutôt sympa. Où il y a de la fluidité et de la légèreté aussi. Ok ? La raison pour laquelle... Ouf, on revient à notre empereur, c'est pas vrai. La raison pour laquelle vous traversez cela, vous vivez cela, eh bien, c'est l'ancrage, l'ancrage, l'ancrage. Pour pouvoir et ou pour voir aussi à structurer d'autant votre duo, on va le dire ainsi, votre relation. Lui donner de l'aisance. Et si vous êtes en chemin seul, eh bien, ça pourrait être justement pour vous ancrer, vous, afin de poser vos bonnes, lumineuses, solides fondations et permettre à la situation de s'ouvrir sur le chemin de l'amour. Le but... Ah, ça c'est bien. J'aime bien cette carte. Le but, c'est... Nous sommes sur... Vous voyez, c'est pas du tout la même énergie que votre tirage général. Nous sommes sur le 4 d'épée. Alors, notre 4 d'épée, eh bien, c'est... Si vous êtes en duo, c'est vraiment d'être... De se sentir dans un... Dans une notion de... De fluidité dans cet axe de repos, de tranquillité. D'accord ? Il y a de l'harmonie, il y a de la sérénité. L'objectif, c'est de bien maintenir, en fait, cet équilibre, tout simplement, je dirais. Si vous êtes en solo, ou si vous venez de faire une rencontre, pourquoi pas, ou vous êtes en chemin de connaître quelqu'un ? Ça pourrait être ici, comme vous êtes bien aligné, ou que vous y tendez, ça pourrait vous dire que, maintenant, vous êtes à une étape où vous allez pouvoir accomplir une forme de guérison, ou un retour à soi auquel vous pourriez espérer. Pouvoir aussi vous accomplir en sortant de la solitude, être protégé de tout ce qui a pu, peut-être au préalable, avant, vous impacter, et vous ressentir dans cet état vraiment de bien-être. D'accord ? De cet état, une fois de plus, peut-être aussi de complétude. Et si c'est lié à une rencontre, alors ça peut être une rencontre très intéressante, une rencontre qui pourrait aussi vous amener à... Comment je vais pouvoir vous l'interpréter, ce que je ressens ? À réorienter de manière plus prospère, voilà, vos schémas affectifs. D'accord ? Ou peut-être que c'est vous qui le ferez. Peut-être que c'est vous aussi. Puisque là, si à cette heure, vous êtes seul, ça peut être vous qui réorientez vos schémas pour que votre perception, votre approche et votre définition dans l'acte en elle-même, cette définition, pardon, oui, deuxième bug, je fais toujours mes bugs, mes amis, je crois que... c'est mort, je crois qu'on va continuer avec les bugs pour 2022. Donc, à partir de là, si vous voulez, c'est de dire, je rentre dans cette quête d'harmonie, je vais instaurer cette quête d'harmonie, donc forcément, je vais attirer à moi ce que je vibre. La suite, waouh, on a des belles cartes. La suite, nous sommes sur la fille de Pentacle. C'est doucereux, tout ça. La fille de Pentacle, c'est tout ce que vous avez pu... Aujourd'hui, c'est un enrichissement. tout ce que vous avez pu vivre, traverser. C'est aussi une dynamique pour la suite d'une façon de pouvoir tendre à de nouveaux projets. Pourquoi pas se réinventer ? On pourrait parler aussi de se réinventer dans l'amour. Réaliser de nouveaux projets. D'accord ? Ça nous encourage, en fait, la fille de Pentacle à continuer sur ce chemin qui semble et qui ressort harmonieux et de vraiment d'en prendre soin, de le nourrir, vous voyez, pour atteindre... Waouh ! Le Monde. Vous avez un tirage, vous aussi, mais c'est dingue, cette trame. Le Monde, mes amis lions, Le Monde. Je ne vais pas vous dire que Le Monde est à vos pieds, ce serait quand même très... Ça donnerait beaucoup de disgrâce, je trouve. Mais Le Monde, c'est... On atteint, en fait, une transition pour tendre au plein accomplissement. Je vous parlais de complétude ici, mais c'est aussi ça dans l'état du duo. C'est la réalisation, la récolte, Le Monde, c'est la récompense sur le bien-être, sur tout ce qui peut s'ouvrir. On est vraiment sur cet axe-là. Alors, ça peut aussi définir quelque chose, Le Monde. Ça peut être une officialisation, un mariage, une vie de couple, quelque chose qui nous amène à pouvoir projeter, en fait, dans cette finalité, une réelle approche constructive. d'accord ? Un but constructif. Waouh ! Bon ! Bé, ma zette ! Alors, si vous êtes seul, comme je vous le disais, ça peut être vous qui êtes vraiment en chemin pour finaliser votre recadrage, votre... peut-être la définition de ce nouveau schéma, cette nouvelle perception, ce nouveau paradigme affectif. Et donc, pour tendre à atteindre cette finalité qui est la rencontre dans une destinée... Il peut y avoir une rencontre ici, qu'on se le dise, dans une destinée fiable, viable, favorable. Regardez ce qui vient de tomber. Et si vous êtes en duo, eh bien, c'est de maintenir vraiment cet état d'équilibre, de bien-être pour pouvoir tendre à définir de nouveaux projets et continuer sur cette phase harmonieuse. On ne va pas inventer de problèmes ou de petits grains là où il n'y en a pas. Voilà, en somme, ça va. Une fois de plus, je le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que vous regardez cela au mois de novembre que vous n'êtes pas encore dans l'énergie. Laissez passer le mois de décembre. D'accord ? Voilà, il faut toujours prendre de la hauteur. La transformation, c'est ce qui nous amène, en fait, c'est ça, c'est ce principe d'évolution et c'est ce qui nous amène à pouvoir, eh bien, toujours être dans le mouvement de la vie et lui apporter, contribuer, si vous voulez, à suivre ce mouvement pour qu'on puisse lui apporter le meilleur de nous-mêmes et que la vie puisse nous le rendre. Voilà, tout simplement. Donc, vous avez une très, très belle guidance, un million. Je vous souhaite par avance, une fois de plus, de très belles fêtes. Je vous remercie une fois de plus pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager, ça fait toujours plaisir. À me laisser vos petits commentaires, même si je ne pourrais pas, comme je vous l'exprimais, y répondre aussi aisément sur ce mois de décembre. Mais sachez que, voilà, vous êtes toujours à mes côtés, que je suis là, à côté de vous aussi. Je vous envoie plein de belles lumières et je vous donne rendez-vous, eh bien, au mois de décembre, bien sûr, mais aussi l'année prochaine. À très bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux. Au revoir.